je l'allume on va tester la station sur un congélateur armoire et sur un frigidaire on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale j'active bonjour, petite présentation des tests de la station solaire de la société big blue et de leurs panneaux solaires la société m'a demandé si je voulais tester leurs produits et si vous intéresse, vous avez tous les liens en description on est sur une station qui peut délivrer au maximum 1000w et dont la capacité est d'environ 1075Wh c'est à dire qu'elle peut alimenter à peu près 1000w pendant une heure et moins vous tirez et plus longtemps elle va fonctionner on est sur des batteries life po 4 de qualité de voiture électrique après 3500 cycles vous avez encore plus de 80% de la capacité en entrée on sera sur les 600w on pourra la charger complètement en 1,6h avec deux panneaux solaires 250w on pourra la charger en 4 à 6h différentes prises que l'on verra plus tard dans la vidéo elle pèse 14,5 kg on trouve une petite boîte avec la notice d'utilisation il y a une fonction alimentation de secours en cas de coupe électrique à passe du réseau électrique à l'alimentation par batterie en 10 ms le câble de charge le chargeur étant intégré dans la station un câble pour panneau solaire là on est sur une prise d'essai un câble allume cigare si vous voulez la charger sur une prise allume cigare de votre voiture une petite housse et la station d'alimentation on est sur une petite taille sur la partie haute vous avez une poignée vous pouvez également la prendre de cette manière là sur la partie arrière une lumière sur le côté de ventilateur ici pour charger la station en 220v on sera sur du 600w au maximum sur la partie avant une prise d'alimentation on sera sur du 1000w au maximum on est sur une onde sinusoidale pure c'est à dire vous pouvez connecter tout type d'appareil avec elle est vendue à 62% de batterie vous devez impérativement la charger avant la première utilisation ici on a une prise allume cigare 12v 10 ampères 120 watts pour tous vos appareils 12v par exemple des petits congélateurs 2 prises dc 12v 5 ampères avec un bouton pour les activer les désactiver vous avez deux entrées de charge solaire on pourra connecter tous les panneaux solaires de 12v jusqu'à 30v 300 watts au maximum à peu près 150 watts par prise un bouton rosette 2 prises usb a 10 watts 2 usb c 45 watts et 2 usb c 100 watts avec un bouton pour les activer les désactiver concernant le panneau solaire 150 watts vous pouvez en connecter jusqu'à 2 sur la station en sortie c'est du 24v 150 watts et il pèse un peu moins de 6 kg avec une poignée sur la partie haute on est sur des prises mc4 et comme ça vous allez pouvoir connecter la prise d'alimentation solaire il suffit de se connecter il y a un petit ventilateur qui s'enclenche tout de suite ce qui est bien c'est qu'on a une bonne petite longueur au niveau du câble actuellement j'ai du 130 watts on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale on va vérifier la qualité de l'onde sinusoidale j'active on est bien sur une onde sinusoidale pure vous pouvez connecter tous types d'appareils dessus, il n'y a pas de risque pour vos appareils la prise 12v allume cigare vous pouvez connecter tous vos appareils qui ont une prise 12v allume cigare on est sur 120v au maximum, vous pouvez y connecter des congélateurs des glaciaires qui consomment généralement moins de 60 watts suffira simplement de vous connecter vous activez la prise c'est parti je vous ai déjà présenté deux congélateurs qui sont compatibles, je vous mettrai le lien en description ne pas y connecter des gonfleurs de voiture qui peuvent dépasser les 10 ampères à noter que vous pouvez connecter en même temps différents appareils la prise USB sur vos prises USB j'ai connecté un appareil qui consomme 100w j'active les prises je connecte une autre batterie qui tire 100w la station alimente 218w mes deux appareils 200w et le congélateur elle pourra les alimenter pendant 5 heures je connecte 2 téléphones portables je suis sur un total de 5 appareils connectés et là je suis à 255w pour alimenter tout ça pendant 4h,3 on peut connecter en même temps différents appareils on peut connecter en même temps différents appareils sur la prise 220v 16A vous pouvez connecter tout appareil qui consomme au maximum 1000w si vous avez un doute sur l'appareil vous regardez la fiche la puissance est toujours indiquée 710w donc 710w 1000w il y aura pas de souci j'ai déjà 5 appareils connectés on active les prises aucune coupure au niveau des autres prises avec la scie sabre je vais essayer du bois c'est un petit compresseur de 750w faites attention parce que les compresseurs demandent plus de performance de démarrage là c'est un petit compresseur de 750w je l'allume pour l'instant on est à 850w au total en tout cas elle a démarré sans problème là pour l'instant j'ai une glacière de connecté une station une petite power bank deux téléphones et un compresseur de 750w et là tout fonctionne il n'y a pas de problème on va voir si elle redémarre à 6 bar il n'y a pas de problème je vais connecter un appareil qui consomme à peu près 940w je suis même à 1000w ici et là au total je suis à 1250w surtout bien entendu ne pas reproduire mais en tout cas on peut connecter différents appareils en même temps et tout fonctionne on va voir si la station fait fonctionner une petite pompe à eau ça c'est une pompe de 650w et là pour l'instant on dit 550w c'est de l'eau que je puise dans un puiseur à 51% de batterie on pourrait la faire fonctionner encore pendant une heure on peut en avoir à peu près deux heures de fonctionnement en continu on a bientôt terminé l'utilisation il reste 34% il n'y a eu aucun problème on va tester la station sur un congélateur armoire et sur un frigidaire on va tester la station sur un congélateur armoire et sur un frigidaire on va voir combien de temps peut faire fonctionner les deux appareils là je suis à 97% j'ai connecté les deux appareils sur la station là ça affiche moins 18 degrés toujours et là la lumière fonctionne on va arrêter le test pas de problème on est toujours à moins 18 degrés il reste 10% de batterie et pour l'instant on est sur 9 heures de fonctionnement et une consommation totale à 579Wh je vous mettrais une estimation à 100% une cafetière 800w au maximum on démarre on démarre là ça affiche à 760w et la 764w à 760w et 65% batterie elle peut fonctionner pendant 54 minutes encore au total on est sur 6 minutes une consommation de 71 wh, pas de problème, on est sur plus de 70 degrés surtout quand vous n'utilisez pas la station, pensez à bien désactiver les prises fonctionnement UPS quand elle est reliée à la prise électrique, il y a une consommation minimale de 25 watts et toujours une petite ventilation par exemple, j'ai relié la télé, étant donné que la station est reliée à la prise électrique, l'alimentation de la télé ne passe pas par les batteries, mais directement par le réseau électrique ici on voit qu'il y a des entrées et des sorties équivalentes et là on est à peu près à 87 watts coupure électrique aucun problème, ça repris immédiatement il n'y a plus d'entrée uniquement de la sortie donc la télé qui est assez sensible, aucun problème on est sur un chauffage à peu près de 400 watts coupure électrique ça fait un très léger saut on va voir si ça supporte 800 watts la ventilation s'est accéléré on va tenter 1200 watts on va voir combien de temps elle tient 1200 watts surtout ne dépassez pas les 1000 watts mais voyez là 1200 watts ça a lâché overload donc ça peut faire fonctionner plus de 1000 watts mais vraiment très temporairement là c'est un chauffage de 2000 watts surtout faut pas connecter plus de 1000 watts sur la station c'est parti on va faire un petit stress test une utilisation en continu pratiquement 940 watts immédiatement la ventilation s'enclenche en mode fort on arrive sur 30 minutes de fonctionnement on est toujours à peu près à 940 watts il reste 44% de batterie l'inconvénient que le ventilateur s'enclenche immédiatement c'est le bruit l'avantage c'est que ça contient quand même la température et là on est sur du 26,4 degrés à la sortie des ventilateurs c'est vrai que la machine ne chauffe pas du tout température extérieure on est à peu près sur du 22,3 degrés là il reste 5% de batterie on est toujours sur pratiquement 940 watts température 26,8 degrés le test va bientôt se terminer, il reste 1% de batterie voilà c'est terminé et on avait bien les 940 watts jusqu'au bout et elle envoyait au total 880 watt-heure on va voir si je peux la charger tout de suite après la forte utilisation l'avantage de la ventilation c'est que ça a maintenu une bonne température donc là encore la ventilation démarre immédiatement et là elle affiche 615 watts et en réalité j'ai même du 650 watts après une décharge complète je peux immédiatement la recharger et on est vraiment sur des températures raisonnables pour l'instant j'ai 25,6 degrés à proximité on a 52,53 décibels on est sur une heure de charge et là on est à 55% température 23,3 degrés au bout d'une heure trente de charge on est sur 83% 965 watt-heure en 1h46 on est à 95% et il commence une charge plus lente la charge est terminée en 1h55 minutes à noter qu'il continue une charge plus lente la charge est terminée en 2h55 minutes 1045 minutes on est à moins d'une charge plus lente la présentation de la station de la société BIGBLUE on est sur une onde sinusoidale pure que j'ai vérifiée vous pouvez connecter tout type d'appareil dessus, pas de risque on est sur des cellules LFP, qui ont une très grande durée de vie on a différentes prises, on peut connecter simultanément plusieurs appareils 4 ports USB-C, donc 2 200 watts une petite lumière à l'arrière, le chargeur est intégré dans la station, elle est chargée en moins de 2 heures 80% en 1h30, sur l'écran, on a les entrées et les sorties, le temps restant d'utilisation la station qui chauffe peu dans son ensemble, bonne fonction UPS, alimentation de secours des points négatifs, il n'y a qu'une prise 220V, ça aurait été bien d'avoir deux prises 220V vous avez toujours possibilité d'utiliser une multiprise, éviter de connecter trop d'appareils sur la multiprise au niveau des prises d'entrée solaire, j'aurais préféré des prises type Andersen XT60 plutôt que des prises d'essai pas d'application mobile et le ventilateur qui s'enclenche immédiatement ça permet de limiter la chaleur dans la station si le produit vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo en sachant que vous avez une réduction sur amazon à activer et un code réduction supplémentaire en description en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir